Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence. Merci à vous, M. Gallois, d'avoir répondu à notre invitation. Nous constatons aujourd'hui que les entreprises sont moins pessimistes qu'il y a six mois sur la situation économique française. Pour autant, elles ne présentent pas d'amélioration de leur activité ou de leur trésorerie. Elles sont contraintes de rentrer dans la spirale infernale du financement coûteux, tel que l'infacturage. Nous constatons l'émergence d'autres solutions pour améliorer la gestion du poste client. Il s'agit notamment de la dématérialisation des factures. La moitié des entreprises interrogées sur ce sujet pensent que cette mesure permettrait de réduire de façon significative les délais de paiement. M. Gallois, vous allez être devant un public qui est au cœur du réacteur de l'entreprise. Quelle est votre lecture aujourd'hui de la situation, en introduction comme ça ? Il faut distinguer les évolutions de moyen terme et le conjoncturel. J'ai le sentiment que sur le moyen terme, nous sommes au fond de la piscine et qu'il y a quelques légers signes de redressement, au moins par rapport à nos partenaires européens. A court terme, je dirais au moins le mois, la situation est beaucoup plus contrastée. D'une part, effectivement, on constate que les chefs d'entreprise sont moins pessimistes. Les anticipations sur les carnets de commandes sont un peu meilleures. Et en revanche, on assiste à un très grand nombre de dépôts de bilan. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons comparé par rapport à l'année dernière l'approche par les entreprises de la situation économique française. Il y a quelques semaines, nous avons rencontré à Bercy un conseiller de Pierre Moscovici, M. Barberis, spécialisé dans le financement des entreprises. Et au cours de notre rendez-vous, nous avons été informés de différentes pistes de réflexion de Bercy en vue de réduire le délai de paiement. Et l'une d'entre elles est la dématérialisation des factures. Vos impressions comme ça, vos réflexions ? Le problème des délais de paiement en France est un problème typiquement propre à notre pays. Mais je constate quand même un espoir de la part des entreprises interrogées sur le fait qu'on puisse progresser, notamment à travers la dématérialisation des factures, qui n'a qu'un impact technique, mais ne résout pas les problèmes de comportement défaillants. Dans certains cas, ça peut quand même permettre de diminuer les litiges. Oui, ça diminue les litiges, et en particulier le litige quant à la date d'émission de la facture. En tous les cas, merci beaucoup. Ce petit déjeuner a permis d'obtenir des éclairages en gros sur trois choses. Le premier, sur la conjoncture globale, sur la conjoncture économique globale. Le deuxième, ça a permis d'approfondir la connaissance qu'on pouvait avoir du crédit d'impôt, emploi, compétitivité, la façon de le percevoir. Et puis, troisièmement, ça a été de voir, au-delà même du crédit d'impôt, compétitivité, ce qu'on pouvait faire pour améliorer la situation de l'industrie française. Ça passe évidemment par un changement de mentalité, ça passe vraisemblablement par une réforme des institutions, mais ça passe surtout par une harmonisation des politiques économiques européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...